Ils te disaient non mais nous on est clean, on n'a jamais consommé, c'est ce qu'ils te disaient en plateau ? Oui voilà, c'est ce qu'ils ont dit, moi j'ai dit que bon j'étais un peu déçu quoi. À TPMP, là où tu es allé, il y a des chroniqueurs qui prennent de la coke. Je me suis fait engueuler il y a quelques jours, parce qu'évidemment j'ai fait une émission dans laquelle j'ai dit que j'étais un peu outré. On m'a fait venir là-bas pour faire quoi ? Comme tapisserie presque. Là-bas il n'y avait que des enfants de coeur quoi, alors que bon t'as le Montiel lui, c'est Dyson, il y en avait d'autres, il y a le seul qui a avoué, qui a eu courage d'avouer, c'est comment il s'appelle déjà, le fils de l'acteur. Castaldi ? Castaldi, c'est le seul qui a avoué, il a dit qu'il n'en prenait plus alors que boum 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 boum. C'est bien s'il n'en prend plus, mais moi je ne le crois pas. Mais bon, après le reste c'est tous des faux culs. Tu sais bien que le staff de Truc a été arrêté, d'accord ? Ils sont allés en prison, tu le sais ça, pour le trafic de cocaïne. Oui. Consommation, tu ne vas pas en prison, donc forcément il y avait un petit truc. Qui a été arrêté pour le trafic ? Il y en a trois, il y avait je crois deux normaux, il y avait, je ne sais plus trop, je ne sais plus trop, mais je sais qu'il y a trois ou quatre personnes qui ont été arrêtées, voilà, qui ont été ennuyées, dérangées par la police. Mais bon, ce n'est pas méchant s'ils prennent un peu de coque, pourquoi ils ne le disent pas ? Où est le problème ? Qu'est-ce qu'ils te disaient ? Ils te disaient non, nous on est clean et ceci et cela ? Comment ? Ils te disaient non, mais nous on est clean, on n'a jamais consommé, c'est ce qu'ils te disaient en plateau ? Oui, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Moi j'ai dit que bon, j'étais un peu déçu, c'est tout, mais ce n'est pas méchant, ils sont sympathiques. J'ai passé un très bon moment chez Hanouna et lui il est hyper sympathique cet homme-là, alors qu'avant je le haïssais, je ne l'aimais pas. Mais oui, je vais dire une chose, s'il prend de la coque, c'est tant mieux, parce qu'il arrive à nous faire des émissions extraordinaires et qui durent longtemps, il amuse les Français, il a le droit de prendre de la coque, ce n'est pas méchant. Il y en a qui me demandent, est-ce que tu penses que ces réseaux pédocriminels ont aussi des ramifications en Ukraine ?